Bonjour à toutes et à tous sur ce 9e épisode de ce World True sur Dishonored. Et donc aujourd'hui pour continuer dans cette mission d'assassinat de Lady Boyle, j'aimerais tout d'abord m'excuser du retard pour ce 9e épisode. Sachant que j'ai eu quelques petits problèmes techniques avec mon Audacity vendredi dernier tout simplement. Et donc là ça me force à réenregistrer une nouvelle fois et ça m'a tellement déçu que pour le coup je me suis dit « Tant qu'à être à retard, aussi bien l'être comme il faut » et donc de repousser la date de sortie de cet épisode. Et c'est pour ça qu'elle va sortir en ce dimanche soir. Donc là on se retrouve à la même place qu'on s'avait laissé lors du précédent épisode, donc de l'épisode 8. Et donc là, écoutez, on va y aller un peu tout en finesse pour le début. Je ne vais pas vous dévoiler le reste puisque moi je connais la suite et non pas vous. Donc pour une fois, je me suis spoilé, mais de manière non voulue, si on veut. Avoir su que mon enregistreur n'aurait pas marché. Donc là j'ai récupéré une petite potion de Pierrot, ça aide. Ça on peut le boire, sauf que là pour le coup ça ne me donne rien. Est-ce qu'il y avait quelque chose ici aussi? Je ne m'en souviens plus. Est-ce qu'on pouvait? Non, on peut boire l'eau, mais ça ne sert strictement à rien. Est-ce qu'il y avait quelque chose ici? Non plus. Il y avait le coffre à cette place, une petite perle. Allez, on prend. Donc elle est pièce. Et en plus, l'épisode que je vous avais enregistré vendredi durait quand même très longtemps. Tout près de... Tout près, tout près, tout près. Non, il n'y a rien ici non plus. Tout près de 47 minutes. Donc c'était vraiment très très long. On avait vu la fin. On avait vu. Bref. Je pense que vous avez compris. Je me rendais jusque là. Je vais ouvrir cette petite trappe qui me permet d'ouvrir en haut. Donc on va s'y glisser. Puisque ça, on va ramasser. Ça donne des pièces. 150... Ouais, 150 pièces. On ne va surtout pas cracher là-dessus. Sinon, voilà, il n'y avait plus rien d'autre qui nous intéressait. Je vais juste vous montrer. Parce que si on regarde dans le couloir, eh bien, il y a un garde, deux gardes même. Et je crois qu'il y en avait un troisième, si ma mémoire est bonne. Bref, c'était un chemin qui était plutôt dangereux, dans un sens, pour se faire repérer. Donc pour continuer un peu dans la finesse, on va plutôt passer par ici. Donc le grenier. Donc vous allez voir, ici, il n'y avait rien. Mais je vais quand même regarder. Non, il n'y a toujours rien. Donc on continue à avancer un peu. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Là, il y a un coffre droit devant. Et je crois que ce coffre renferme des lingots et des pièces. Donc ça, on prend toujours. Puisque c'est très important quand même de récupérer de l'argent. Sachant que ça va nous permettre de pouvoir acheter des améliorations. Ou tout simplement d'autres potions. Justement, parlant de potions, je devrais peut-être en prendre une. Justement, voilà, une petite potion de mana. Donc ça, on va ouvrir maintenant. Donc on tombe dans une chambre. Une chambre qui est, pour le coup, inoccupée. Je vais juste me rééquiper de vision des ténèbres. Si vous voulez bien. Pardon. Donc allez, on va descendre tout simplement. Ça ne devrait pas faire trop mal. Donc un autre coffre. Une petite perle. On va continuer à fouiller, si vous voulez bien. On va aller voir ici. Alors moi, rien. Ça par contre, on prend 150 pièces. C'est bon. Donc ouais, on peut se faire beaucoup de pièces quand même ici. Boîte à bijoux, on prend également. Clé de la chambre de Waverly. Donc on prend. Et c'est tout, c'est tout. En ce qui concerne ce qu'il y avait ici. Donc là, on va pouvoir être bon pour retourner dans le couloir. Puisque, pour le coup. Donc là, attendez. Je vais juste regarder plutôt que déverrouiller. Donc là, il y a un garde droit devant qui fonce même sur moi. Il y en a un autre de l'autre côté aussi. Je vais attendre que celui-ci tourne le dos, si vous voulez. Donc allez, comme ça, ça devrait le faire sans moi. Quoique, quoi que, quoi que, quoi que. Allez. Hop, merde. J'ai raté un peu mon coup, pour le coup. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je vous l'assure, les amis. Donc finalement, je vais devancer un peu mon plan. Donc allez, on change sur le pli temporel. Lui, il était armé. Petit coup, là, il y en a un troisième. Tout juste. Voilà, ça c'est fait. On annule le pli. Par contre, là, je me retrouve dans une position assez difficile. Comparé à la fois où j'avais enregistré. Donc j'étais mort, si je me souviens, deux ou trois fois. Donc là, allez, on passe ici. On va récupérer le tableau ici devant. Donc là, vous voyez, là, il y a un... Je vais juste reprendre une petite potion de mana. Et là, je vais m'équiper, je crois, toujours du pli temporel. Remarque que j'hésite tout de même. Puisque, vous allez voir, il va y avoir une filée de garde qui devrait arriver normalement. Où est-il? Où est-il? Prévu. Écoute, on va rentrer ici. On va refermer, bien sûr. Là, des petites pièces. On prend, on prend. Ouais, ouais, ouais. Là, j'avoue que je suis plutôt sceptique. Puisque ça ne se passe pas comme je l'avais prévu. Et non pas comme ça s'avait passé lors de la dernière fois. Donc, on prend ici les perles. Donc, on va retourner au bureau. Donc, on doit assassiner Lady Boyle. Et là, pour l'instant, on ne connaît pas où elle est ou quoi que ce soit. Donc, ah merde. Attends, on va se lever tout simplement. Donc, j'ai hâte d'être à la fête de ce soir. Même si elle risque de regarder... De regorger d'hommes grossiers. Qui ne vont parler que de leurs affaires qui pré-riclits. C'est quoi? Ah, c'est que j'aimerais rencontrer un jeune et gentil. Quelqu'un qui... Lydia. Donc, bref, on s'en fout. On va prendre la clé. Let à Lydia Boyle. Ma chère Lydia, voici les trois tenues pour votre soirée. Il me coûte de ne pouvoir y être présent. Mais je suis sûr que vous en comprendrez les raisons. Je suis certain que vous serez superbe en noir. Je joins ce colis à passe-partout qui permet d'accéder à Dunwall Tower. Lorsque vous viendrez me voir, plus aucun obstacle ne pourra s'adresser entre nous. Donc ça, ça doit être le monsieur qui nous a demandé de la sauver. Donc, de l'épargner et de l'amener au sous-sol. Est-ce que je vais le faire? Surprise. Donc là, Lydia Boyle qui est à 13 mètres de nous. Donc, je dois aller à 100 rencontres maintenant. Ici, on ouvre une autre petite pièce et un coffre. On prend. Donc, sinon, armoire. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Ah oui, il y avait quelque chose. On passe partout de Dunwall Tower. Ça, ça va être pratique puisque Dunwall Tower, c'est là où le jeu avait commencé. Donc, au tout début puisqu'on va entamer la phase finale. Donc, bon, je ne vais pas trop en dire non plus pour ne pas vous spoiler et vous couper le plaisir. Mais oui, on approche vraiment la phase finale tout de suite après cette mission. Là, sinon, pour le coup, je fais toujours attention. Lydia qui est tout juste en bas. Je ne sais pas. Ouais, je ne peux pas vraiment repasser par les grandes escaliers. Même si... Est-ce que le mec... Oh, attendez. Il y a un garde qui monte. Donc, on va plutôt retourner là où j'étais monté. Et on va redescendre puisque là, on connaît où elle est. Oh, attendez. Ça, ça brille. On prend 150 pièces. Toujours aussi pratique. Ah, il y a une autre chambre ici. Attendez, on va faire quand même un petit détour. Question d'être sûr. Non, lire. Ça, ça ne me sert à restricteur. Rien. On va fermer ici. On ferme là aussi. Des fois que des gardes le montraient et se montreraient un peu curieux. Donc là, non. Rien là. Rien là non plus. Bref. Pas grand chose à ramasser ici. Est-ce que je peux prendre le tableau? Quelque chose comme ça? Non. Bon. Allez, on va pouvoir retourner dans la chambre et redescendre. Attendez. Juste refermer un peu derrière moi. Je suis quelqu'un de comme ça, moi. Très poli. Je ferme les portes. Donc allez. Là, on va se remettre un peu en position. Position accroupie. Puisque s'il y a un garde qui sait qu'on est monté en haut, eh bien là, ça va être la pagaille immédiatement. Donc on va faire attention. C'est pour ça que je me suis équipé de vision des ténèbres que vous voyez activée dès maintenant. Sinon, à titre informatif, je ne vais pas enregistrer encore une fois un épisode de 45 minutes. On va s'en tenir à un épisode relativement court. Vous ne venez plus dans une zone à l'accès interdit. Voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé pour le coup. Différemment de la dernière fois ou plutôt de la fois que vous ne verrez jamais. Je peux vous le dire un peu. Ça a été vraiment la pagaille. Il y avait des tirs partout. Je suis mort à deux ou trois reprises. Par contre, j'avais réussi à bien me reprendre une fois. Donc là, LadyBall qui est tout près, tout près, tout près. Vous en voyez une avec, voilà, le... Comment dire? Un habit rouge. Il y en a une avec un habit blanche. Il y en a une avec un habit noir. Et nous, pour le coup, c'est l'habit noir qu'on va s'occuper. Est-ce qu'il y a quelque chose ici à ramasser? Bref, on s'en fout. Est-ce que je peux y voler ça? Parce que... Ah, puis merde. Allez. Voilà. Oh, merde. Ça, c'est pas le bon sens. On change de côté. Oui, allez dans la cour. Allez dans la cour. Ce qui est assez étrange, c'est que lorsqu'on va dans la cour, il n'y a plus vraiment personne qui nous court après. Ça devient vite, très tranquille. Par contre, pour le coup, ça s'est quand même bien passé. On va voir. On va continuer. Petit temps de chargement. Qui nous apprend quand même des choses utiles parfois. Donc là, la dernière fête. Allez, on continue. Et là, bateau de Samuel à 100 mètres d'ici. On va y aller rapido presto, si vous voulez bien. Ouais, justement, là, ils savent que c'est moi. Bref. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Petite tec glissade. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il y a ça ici? On continue à s'enfuir. Par contre, il faut faire attention. Ces gros engins que je ne savais pas comment ça s'appelait. Ça s'appelle des Tile Boil. Donc, très, très, très puissant. Il faut faire extrêmement attention. Là, il y a un garde ici qui va peut-être me gêner. Allez, on va prendre les arbalètes anesthésiants. Samuel s'est déplacé. Trouvez-le au-delà du canal. Donc, ouais, ouais, ouais. C'est ce que je vais faire. Donc, lui, par contre, il va peut-être se placer... Bon, ben, c'est plutôt bien passé. Pour le coup, on va continuer de se déplacer par ici. Là, par contre, je ne sais aucunement pas... Holy shit! Holy shit! C'est qui, eux? Attendez, je vais m'équiper de mon arbalète incendiaire. Donc, ça, c'est des personnes qui sont infectées. Qu'est-ce que je peux trouver ici? Est-ce qu'il y aurait peut-être une rune? Donc, juste pour vous dire, je ne suis jamais venu ici. Et l'émission ne se passe complètement pas comme c'était prévu lors de la dernière fois. Donc, ça me montre un peu comment on peut... Comment dire? Arriver à nos objectifs de différentes manières. Donc, oui, ça, on va prendre. Donc, quelques pièces. Une plume. Bouteille vide, ça ne sert strictement à rien. Là, j'ai la manette qui vibre en plus. Je ne sais pas trop pourquoi. Attendez, on va s'équiper du cœur. Si vous voulez bien. Donc, une rune là, là, là. Ah, voilà! C'est parce qu'il y avait un charme d'os tout près, tout près, tout près. Donc, allez, on prend. Ça aussi. Là, vous voyez, il y a une rune. Oh, est-ce que je peux la prendre? Oui. Ça, ce n'est pas à négliger. Sachant que ça coûte quand même assez cher lorsqu'on veut l'acheter chez Pierrot. Donc, c'est 200 pièces, je crois, pour la potion de santé et 100 pièces pour la potion de mana, si je me souviens bien. Quoique non, c'est peut-être 100 pièces les deux. On va ouvrir ici maintenant. Où est-ce que ça donne? Ah, OK, un canal. Il y a une rune. Non, je pense qu'on va laisser faire ce petit côté. On va plutôt retourner l'encourager. Oh, merde! Ah, mais ça ne finit pas. Ils sont pires que des zombies, là. Voilà, amuse-toi avec ça, toi. Putain, non, il n'est pas mort, lui. Attendez. Non, lui aussi. Lui également. Ils vont finir d'avoir mourir quand même. Oh, merde, j'ai plus de munitions. Attendez. On va passer sur les carreaux normales cette fois-ci. Bon, là, pour le coup, j'espère qu'il n'y a plus de personnes. Attendez, je ne vais pas prendre de chance. Finalement, je vais gaspiller une potion de santé. Ah, merde. Non, non, toi, tu restes couché. J'espère qu'il ne respawne pas de manière infinie parce que je vais vous le dire, ça va être chiant. Est-ce qu'il y a quelque chose tout de même à ramasser? On va quand même regarder. Non, donc bon, on va faire un demi-tour et on va enfin retourner voir Samuel. Petite glissade, on va rester en mode furtif. Ouais, on va rester en mode furtif. Donc là, sinon, comme vous voyez, je suis plus ou moins, comment dire, concentré ou quoi que ce soit. Donc, c'est une nouvelle approche que j'ai pour cette vidéo dans le sens où je suis vraiment très décontracté dans le sens. Donc, je me laisse tout permis dans le commentary. Donc, je me permets de faire des erreurs. Je suis bien relax, bien peinard sur mon fauteuil. Donc, allez, on va passer ici. Et j'espère que vous allez me pardonner si vous trouvez qu'il y a un petit manque de préparation. Évidemment, je ne peux pas tout préparer non plus. Donc là, par contre, est-ce que j'ai bien fait de pouvoir traverser immédiatement? Le tableau qui continue toujours à s'approcher. Je décide de reculer. Merde, je suis bloqué. Donc là, Samuel qui est tout juste... Oh, ok, merde. J'ai fait un saut. Je pensais que le haut de la porte, je ne sais pas, je pensais... Vite, vite, là, je pensais que c'était un garde. Bref, j'étais un peu trop concentré. Donc là, on va attendre. Oh, merde, lui, il m'a vu, par contre. Il ne peut pas traverser, par contre. Dis-moi qu'il ne peut pas traverser. Non, il est vraiment... Il est vraiment braqué sur moi, là, pour le coup. Il y avait un garde de l'autre côté. Là, lui aussi, je l'ai perdu de vue. Donc, ça aussi, ça me fout un peu les jetons. Non, ça, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Lui, par contre, il m'a dans sa mire... Il dégage, s'il vous plaît. Donc là, je n'ai pas le choix. Il faut que lui s'en aille pour que je puisse passer. Et ensuite, descendre au couteau. Me lancer à l'eau pour rejoindre Samuel. Donc, qui est de l'autre côté, un peu, de cette... De cette... Comment dire? De ce barrage hydroélectrique. J'imagine. Non, il ne veut vraiment pas se tasser. Ce n'est pas qu'ils sont très coriaces. Mais je ne peux pas me permettre de me faire attirer par eux. Parce que je vais vous le dire, là, c'est la mort immédiate. D'un autre côté, je dois avouer que... Ça me rend presque un peu content en même temps. Parce que ça fait attirer un peu la vidéo. Sachant qu'elle aurait pu se terminer très, très, très rapidement. Puisque je ne vais pas continuer. Ensuite, on va se garder la phase finale lors du prochain épisode. Et peut-être ultime. Ultime, je ne penserais pas. Je pense qu'il reste encore minimum deux épisodes. Mais deux épisodes d'environ 45 minutes chacun. Du moins, c'est mon avis. Lui, par contre, il ne veut pas se tasser. Donc, je n'aurai pas le choix. Je vais devoir foncer dessus. On va prendre les carreaux anesthésiants. On va avancer avant. Voilà, un petit tir. Non, ça ne fonctionne pas. Ben voilà, regardez ce qu'on va faire. Regardez. Allez. Voilà. Et bien d'accord avec toi, Sam. Allez, on part. Et c'est parti. Pour là, on spit. Donc, heureusement qu'il ne nous demande pas d'être... Comment dire ? D'être ni vu ni connu pour rejoindre Sam. Puisque là, pour le coup, j'aurais été dans une... Vraiment une mauvaise position. Sachant que ses tailles, le boil, sont assez coriaces. J'en ai abattu un. Avec d'huile de baleine. Et là, vous de votre côté, vous vous dites... T'en ai abattu un. Mais pourtant, je ne me souviens pas de l'avoir vu. Ou du moins, de t'avoir vu en abattant. Mais c'était lors de la vidéo que j'étais supposé vous mettre en ligne vendredi. Donc là, pour le coup, c'est des choses que vous allez devoir attendre un petit peu plus. Évidemment, on va en mettre un autre à terre pour vous. Et cette fois-ci, ça devrait fonctionner. J'en suis sûr. Donc là, pour le coup, on a les statistiques de cette mission. Évidemment, chaos général élevé. De ce côté, je ne me suis pas beaucoup amélioré. Les pièces trouvées près de la moitié. Donc de ce côté, je suis quand même assez content. Et là, on va pouvoir continuer. Donc oui, on va se permettre d'arriver au Onspit. D'aller faire quelques petites emplettes à Pierrot. Et ensuite, on se le laissera. Comme ça, ça va étirer encore de 3, 4, voire 5 minutes la vidéo. Attendez, un petit... Une petite remontée. Donc voilà, la phase finale, comme elle est appelée. Est-ce que je vais pouvoir aller voir Pierrot et ensuite se le laisser? Ou je vais être obligé d'aller voir l'amiral à Vlock? Sur ce coup, je pense que je vais être bon. Lord Pendleton a dit qu'il nous retrouverait ici. Il faudrait aller voir à la cave. Perdons sa famille, ça peut donner soin. Donc, Sam qui finalement nous n'en rajoute pas dans ce qu'il avait à dire. Là, on voit le Lord Pendleton ici qui est à 40 mètres. Nous, on ne va pas aller le voir immédiatement. Par contre, on va plutôt se rendre chez Pierrot. Question d'acheter quelques petites modifications. Ou si, peut-être avec les runes également, il y aurait peut-être quelque chose à regarder. Même les chambres d'or, j'en ai récupéré un tout à l'heure. Et pourtant, je ne m'en ai pas équipé. Je ne sais pas si je peux. Oui, je crois que je peux. Donc là, ici, on avait déjà tout regardé. Donc, allez, on va parler à Pierrot. Je voudrais acheter quelque chose. Donc là, pour le coup, j'ai 2000 pièces. Donc, oui, j'avais raison finalement. Donc, 200 pour l'élexir de santé et 100 pour le remède spirituel. Très important. On va s'en prendre 5 de chaque côté. Voilà. Donc là, il me reste 700 pièces à dépenser. 700 pièces que je vais mettre. Donc là, runes, j'en ai déjà 2 à ma possession. D'accord. Morceau de baleine gravé. Ouais, ouais, ouais. Des carous anesthésiens, j'en ai plus. Si je regarde les améliorations maintenant, c'est quand même assez dispendieux. Compatible avec les améliorations de pistolet, afflige des dégâts de dispersion supplémentaire à courte portée. Donc, je crois que pour le coup, je vais peut-être plus... Attendez, je regarde. Non, je ne peux pas acheter... Ouais, outil de câblage. Permet de reprogrammer des circuits afin de détourner les systèmes de sécurité à votre avantage. Disparait après utilisation. Je vais en acheter un, puisque vous allez voir, je vais en avoir justement 2 besoins. Je vais acheter également une rune pour améliorer un pouvoir. Et je vais dépenser, je crois, le reste dans les carous anesthésiens. Puisque c'est, il faut se le dire, extrêmement pratique. Pour ce qui est des balles, ça c'est moins pire un peu. On peut tout de même en récupérer sur les soldats qui sont armés. Donc ouais, on va tout dépenser le reste dans les carous anesthésiens. Ça m'en fait 6. Et donc, et donc, et donc, là vous voyez, petite sauvegarde automatique. On va redescendre... Non mais, t'as-toi là. Pierrot, attention. Pierrot, pierrot. Ah là là là, pierrot qui ne veut pas. Pierrot, 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 pierrot. Ok, non, c'est assez étrange. Je pensais que j'étais bloqué. Allez, petit saut ici. Voilà. Voilà, donc puisque je veux qu'on reprenne de manière radieuse sous ce soleil. Donc ça, je ne sais pas c'est qui par contre. Qui es-tu toi? C'est si il y a... Donc non, ne connais pas. Et donc, attendez, on va juste aller faire un dernier petit tour ici. Pour voir, voilà, nos chambres d'os. Donc là, moi j'ai justement deux chambres d'os d'activer. On va en activer un autre. Voilà, robustesse. Augmente légèrement la santé restaurée par les potions. J'ai également un coup de chance. Un très faible chance que votre mana soit restaurée entièrement par une potion. Et récupérateur, vous trouverez... Vous trouvez plus de munitions. Non plat et non pas vous trouverez. Bref. Donc là, sinon, je regarde un peu. Ralentir le temps pendant un court instant. Ok, d'accord. Donc là, j'ai trois runes pour le coup. Ouh, huit runes. Ouh, ok. On va laisser faire. Sanguinage, jouvence. Là, pour le coup, j'hésite entre possession et rafale. Le vent puissant pouvant repousser ou mettre les ennemis à terre et briser des portes. Bourrasque dévastatrice capable de tuer en projetant l'ennemi contre un mur et de briser des portes. D'accord, d'accord. Et possession. Permet de prendre le contrôle d'un animal pendant un court moment. Je pense que je vais acheter possession. Ouais, parce que quand vous voyez les petits canals de ventilation, que ce soit à terre ou sur des meubles ou quoi que ce soit, on peut y rentrer avec l'aide des rats. Donc, on prend la possession d'un rat et on se file dans ses, comment dire, dans ses tuyaux pour se rendre des fois à des chambres inédites, à des coffres, à peut-être même des runes. Qui pourraient être assez pratiques. Donc, ouais, je vais redépenser pour la possession. Voilà, donc appuyez sur L-T pour prendre temporairement possession du corps d'un animal. Rappuyez sur L-T pour y mettre un terme. Si votre autre meurt, vous subirez le même sort. Les animaux de petite taille ne survivent pas à la possession. Au niveau 2, vous pouvez également posséder des humains. Dans le corps d'une autre personne, vous ne pouvez réaliser que des actions simples, comme ouvrir des portes et porter des objets. Ce qui pourrait être vachement pratique pour nous, pour nous infiltrer. Par contre, là, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, on approche la phase finale, même que lors du prochain épisode, c'est la phase finale qu'on commence. Donc là, pour le coup, est-ce que ça va être pratique d'être justement... Attendez, on va récupérer ce qu'il y a ici. Pour le coup, là, il y a mon téléphone qui vient de se mettre à sonner. J'espère que vous ne l'entendez pas. Du moins, je vais essayer de rester concentré et vous dire que, voilà, il devrait rester, à mon avis, 2 épisodes sur 10 heures. Donc, 2 épisodes de 45 minutes à 1 heure qui vont commencer dès ce vendredi. Également, Far Cry, de longs épisodes vous attendent. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Comme ça, lorsque je vais déménager, vous n'auriez pas à attendre, je ne sais pas moi, 2-3 semaines pour voir la suite des Let's Play. Oui, oui, vous avez bien entendu, 2-3 semaines, je veux quand même me donner le temps de bien déménager, de bien réinstaller, pardon, mon petit setup ordinateur TV, Xbox et tout. Et donc, sur ce, les amis, on va se laisser ici. Je sais que ça fait encore une fois un épisode plutôt court pour 10 heures, donc on dépasse à peine les 26 minutes. Mais tout de même, beaucoup de bonnes choses restent à venir. Donc, j'espère que vous allez pouvoir garder ce petit pétillant pour la suite de ce walkthrough. Allez, sur ce, prenez soin de vous. On se revoit très bientôt. Comme d'habitude, ciao tout le monde.